Bonjour à tous. Pour la dernière émission de la saison, il nous fallait une invitée de choix. Cela faisait longtemps que je voulais la voir dans l'émission. On est ravis qu'elle est acceptée. Bonjour, Sophie Favier. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, Sophie, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos débuts à la télévision ? Comment l'aventure a commencé ? Oula ! Je suis sur une plage à Saint-Tropez et je rencontre le mari d'une directrice de casting pour Stéphane Collarot en vue de l'émission Collarot Coco Boy. Enfin, Collarot Show, parce que ça a été nommé plusieurs fois. Oui, il y a eu plusieurs noms, oui. Collarot Show, Coco Boy d'ailleurs. Je vais m'en sortir. Je me mélange les basseaux. Vous voyez, c'est vieux. Et donc, voilà, j'ai un peu pris ça à la rigolade comme un gentil canular. Et puis finalement, il s'est avéré que c'était très sérieux. Et donc, j'ai passé un casting et j'ai été sélectionnée. Et ça a été formateur pour la suite ? Ça a surtout chamboulé mon chemin de vie. C'est-à-dire que je suis devenue... Enfin, j'ai travaillé à la télévision quasiment tous les jours dans une émission où il y avait un succès fulgurant. Donc, ça comporte la notoriété de vivre aussi à Paris, parce que moi, j'étais de Lyon. Donc, vraiment, ma vie a été totalement chamboulée. Et après, vous allez basculer sur Canal+. Comment ça s'est passé, en fait ? Canal+, en fait, j'ai été contactée par Alain Degrèves directement, qui me trouvait, qui trouvait que j'avais un profil intéressant. Et donc, voilà, il m'a contactée très normalement. Et je l'ai donc rencontrée dans ses bureaux. Donc, c'était pour Maxi-Tête, c'est ça ? Absolument, ils m'ont proposé Maxi-Tête. Enfin, en tout cas, ils m'ont proposé de prendre la relève d'un animateur qui était déjà en place. Et, chose que j'ai faite. Et puis, ça a duré quatre ans. Donc, après, il y a la collaboration avec Christophe Dechavane sur plusieurs émissions. Ciel Montmardi, Coucou, c'est nous. Est-ce qu'on peut dire que c'est vos plus belles années télévisuelles ? Oui, en quelque sorte, oui. En tout cas, j'ai eu la chance de travailler sur des programmes qui, à chaque fois, faisaient carton plein. Donc, c'est sûr que c'est un parcours presque idyllique, on va dire, pour quelqu'un qui a envie de faire une belle carrière. C'est sûr que... Oui, il y avait des grosses audiences. C'était impressionnant. Oui, très impressionnant. Mais, bon, on ne vivait pas avec ça en tête. Ce n'était pas le sujet. On faisait notre travail du mieux qu'on pouvait. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ah oui, non, c'est sûr. Surtout pour une quotidienne, quoi. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce que vous aviez été déçue à l'époque de l'arrêt du programme Sophie sans interdit ? Vous y croyez fortement à ce moment-là ? Non, pas du tout. Ah non, d'accord. Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez fataliste. Quand les choses, elles se font, c'est bien. Oui. Quand on se défonce, c'est qu'il y a forcément une raison. D'accord. Moi, Christophe De Chavannes était venu me chercher. Il m'avait proposé d'animer cette émission. Il n'y en a eu qu'une, c'est dommage. J'ai cartonné, voilà. Au moins, j'ai arrêté avec Panache. Oui, c'est sûr. Non, non, je n'ai pas été déçue. Vous savez, c'est un métier qui n'est pas facile. Avec des gens, des erreurs. Il y a des paramètres. Avec le temps, probablement, sur le moment, je n'ai pas dû être très heureuse. Mais franchement, avec le recul, tout ça, ça me paraît tellement loin en plus. Oui, oui, c'est sûr. Par la suite, dans les années 90, vous allez avoir de belles collaborations avec des animateurs stars de TF1, comme Jean-Pierre Foucault, Patrick Sébastien ou Philippe Rizoli. Quelle émission vous avez eu le plus de plaisir à animer dans cette période ? Sincèrement, j'ai beaucoup aimé travailler aux côtés de Patrick Sébastien, parce que c'est vraiment un artiste à la frontière. Il est vif, il décrit. Bon, il est très, presque envoûtant. C'est un scorpion, donc c'est un caméléon sur scène. Il s'est animé à un one-man show. Il sait chanter. Oui, c'est un vrai artiste, quoi. Voilà, voilà. Et aussi, c'est un artiste qui aime les autres, quand même. Même s'il a quelques préférences, sans doute. Mais c'est quelqu'un qui est humain, qui a des valeurs, et qui aime profondément les femmes banques, quoi. Oui, oui, c'est sûr. À la fin des années 90, vous allez un peu diversifier vos activités. Vous faites une apparition, notamment dans la série Sous le Soleil. Ça vous a plu ? Oui, beaucoup. La comédie, c'est quelque chose qui me fait très proche, finalement, de la télévision. Parce que, moi, j'avais l'habitude de travailler sur des programmes en direct. Donc, vraiment, c'était des scénettes. Nous étions vraiment presque au théâtre tous les soirs, avec Coco Céline. Oui, bien sûr. C'était assez proche. Comme j'aurais pu très bien faire du théâtre, ça ne s'est pas fait. Mais j'avais le profil, on va dire. Oui, c'est clair. Pour le théâtre, voilà. Mais ça peut se faire un jour, peut-être. Peut-être bien. Tout à fait. Donc, il y a la musique aussi, avec un album par curiosité et puis plusieurs singles, dont le fameux « Il me tape sur les nerfs ». Vous vous êtes bien amusée, non, je crois, dans ce registre musical ? Beaucoup, mais comme nous tous, j'ai toujours aimé chanter sous ma douche. Et plus, c'est quand j'ai eu cette opportunité, j'aime apprendre, je suis curieuse. Et je trouve que c'est un… J'ai eu de très, très jolis cadeaux dans ma vie. J'espère que j'en aurai d'autres. Avec, évidemment, une masse de travail. Vraiment, je le souligne parce que ça paraît simple comme ça à raconter, mais ce n'est que du travail. Oui, non, c'est sûr. Oui, c'est beaucoup de travail. Alors, Sophie, vous êtes un peu plus discrète aujourd'hui dans les médias, mais vous êtes toujours dans le cœur des Français. Comment vous expliquez cette grande popularité ? Écoutez, je pense que ce qui prime dans la vie, c'est d'être naturel, de ne pas mentir. Et voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez spontané, de direct. Quand j'aime, j'aime. Quand je n'aime pas, ma foi, je tourne les talons. Je ne ressasse pas des choses des années, des années. Voilà, j'essaie d'être toujours positive, d'être bienveillante envers les autres, mais envers moi-même. J'essaie de m'accepter avec mes hauts, mes bas. Oui. Et puis voilà, d'apprécier la vie, d'être en bonne santé. Je trouve que, comme je vous le disais il y a deux minutes, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Donc, moi, je ne me plains pas de mon sort. Non, non, c'est sûr. Il faut s'estimer heureux quand c'est le cas. Alors, sur quoi vous travaillez aujourd'hui, Sophie ? Quelle est votre actualité, vos projets ? J'ai un petit Instagram. Oui. Avec mon petit épitaphe où j'ai dit, soyez ça, je ne mets pas trop. Ah bah ça, oui. Je mets en avant des gens que j'aime, des artistes. Ça peut être un artisan joaillier, ça peut être une peintre sur acrylique, une sculptrice art plastique. Vous voyez, des tas d'univers différents que j'aime faire découvrir. Et le lien, en fait, c'est que je les connais personnellement et je suis très touchée par leur travail parce que ça… J'aime bien décortiquer et analyser une personnalité. Je trouve qu'on vit dans un monde où les choses vont vite. On est très, très connectés. Je trouve que les jeunes, c'est compliqué parce qu'ils se comparent beaucoup. Elle est grande, elle est mince. Moi, je suis plus petite, plus trapue, etc. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites, oui. En fait, c'est un peu débat parce que ce qu'il faut, c'est apprécier, vivre le moment présent, s'attacher à des choses vraiment… En fait, il faut vraiment choisir la simplicité, ne pas s'embêter pour ne pas dire un autre mot. Oui, c'est ça, on a compris. On invite en tout cas nos auditeurs à vous suivre sur Instagram. Logos FM, c'est la radio de l'Auvergne. Est-ce que vous connaissez et vous appréciez un peu notre région ? Alors, je connais l'Auvolvic. Ah oui, on n'est pas très loin. Je connais un petit peu l'Auvergne pour être venue il y a très, très longtemps, en plein hiver. Je me souviens qu'il faisait quand même assez froid. Mais j'ai rencontré des Auvergnats chaleureux, des gens avec un grand cœur, il me semble. Oui, une fois qu'on l'ouvre, oui. Oui, je pense qu'il faut montrer une patte blanche et après on vous accepte ou pas. C'est exactement ça, vous avez tout compris. En tout cas, on serait ravis de vous voir en Auvergne. N'hésitez pas à passer nous voir. Et on vous remercie d'avoir participé à l'émission et on vous souhaite un très bel été, Sophie Fallier. Tout pareil. Je pense que ça doit être joli en Auvergne, ça doit être très verdoyant. On a les volcans, donc pas mal de randonnées dans la chaîne des pluies. N'hésitez pas. Merci encore, Sophie. Merci à vous, en tout cas. Alors, j'ai cru comprendre que c'était la dernière. Donc, un bel été à vous également. Merci à vous, en tout cas.